Salut les filles, bienvenue sur notre chaîne. Aujourd'hui, nous allons parler de la deuxième étape de ma routine papillaire qui est l'étape de déménage. Le déménage est une étape clé dans votre processus papillaire parce que la façon dont vous vous y prenez va énormément influencer votre capacité à retenir de la longueur ou pas. La technique que je vais vous présenter dans cette vidéo est une méthode qui m'a aidé à réduire de moitié la quantité de cheveux que je perdais pendant mon déménage. Je vous laisse regarder la vidéo. Nous allons commencer par faire notre préparation pour le déménage. Pour cela, il nous faut un vaporisateur, un après-shampooing et de l'eau. Je prends une petite quantité d'après-shampooing à laquelle je rajoute de l'eau et je vais bien secouer le tout pour homogénéiser le mélange. Je me suis fait un bain d'huile la veille et j'ai fait des vanilles par-dessus. Donc là, je défais mes vanilles et je vais travailler sur chaque portion. Je commence par humidifier mes cheveux avec mon vapeau. Je vais ensuite repartir l'eau sur toute la chevelure et je vais appliquer mon après-shampooing. Je démêle d'abord aux doigts pour repérer la lue et la défaire et aussi pour bien séparer les brins de cheveux. J'utilise ensuite un peigne à danslage pour démêler les pointes vers les racines et je fais descendre progressivement la lue des racines vers les pointes. Une fois que le peigne passe facilement, je vais repasser avec une brosse plate, question de m'assurer que tout est bien démêlé. Je fais une torsade, je sécurise et je passe à la portion suivante. Quand j'ai fini, j'ai réuni les deux et je fais une natte. Je préfère en fait de faire une natte plutôt qu'une vanille parce que je trouve que ça gaffe les cheveux mieux démêlés pour le shampoing. Je sécurise la natte et je passe à la portion suivante. Pour récapituler, on retient qu'il est important de diviser les cheveux en plusieurs sections, de travailler sous cheveux humidifiés, d'appliquer un après-champoing, d'utiliser un peigne adapté et de démêler des pointes vers les racines. Voici à quoi récemment ma tête lorsque j'ai fini mon démêlage et je suis prête pour mon shampoing. Voilà donc la méthode qui m'a aidée à faciliter ma séance de démêlage. Vous aurez beau faire tous les soins du monde, si vous n'adoptez pas une méthode efficace et des outils adaptés pour démêler vos cheveux, vous allez ruiner une grande partie de vos efforts. C'est tout pour aujourd'hui, j'espère que la vidéo vous a aidée et je vous dis à très bientôt pour la troisième étape de ma routine capillère. Bye!